Dans l'archipel, les livres auront la part belle samedi à Saint-Pierre. Le Francophorum accueille le Salon Insulivre, l'occasion pour les auteurs locaux de présenter leurs ouvrages au grand public et d'échanger avec lui. Des tables rondes sur le monde de l'édition et de la philatélie sont aussi au programme. C'est le Carrefour culturel Saint-Pierret qui est à l'initiative de cette journée. Le président de l'association est avec nous. Bonsoir Michel Lecarduner. Bonsoir, c'est-à-dire que vous pouvez déjà nous expliquer ce projet de Salon du Livre ? Comment est-ce qu'il est né ? Disons que c'est parti d'un constat, c'est que depuis 2016 ou dans le cadre des célébrations du bicentenaire, il y avait eu un salon important à la salle des fêtes municipales. Depuis, en dehors des sorties classiques de livres et des séances de dédicaces, il n'y avait pas eu d'événements comme tels de salons à s'organiser. Et donc vous avez pris l'initiative d'en faire un nouveau ? Oui, c'est une idée qui me trottait dans la tête déjà depuis l'an passé. Donc j'avais déjà contacté quelques amis et auteurs qui avaient estimé que l'idée était intéressante. Donc cette année, j'ai recontacté un certain nombre d'auteurs. Alors les auteurs, parlons-en justement, ils seront une dizaine environ représentés, enfin présents je veux dire pour le salon. C'était la condition à la fois d'être présent et d'avoir des livres à vendre. Pourquoi avoir choisi de les réunir tous au même endroit, le même jour ? C'est histoire de créer un événement, de créer une dynamique aussi. Et puis bon, l'actualité, je dirais, c'est Noël. Donc les livres sont des produits qui s'emballent facilement et qui s'expédient facilement aussi. Puis un ouvrage avec une dédicace, ça lui donne une valeur supplémentaire. C'est un moyen de relancer aussi la vente de livres dans l'archipel ? Je dirais, c'est à la limite le premier objectif. Bon, il est clair que je ne touche pas de pourcentage sur les ventes. Mais c'est clair que la plupart des... Tous les auteurs, en fait, ont édité à compte d'auteurs. Donc ils ont des livres chez eux. Donc l'idée, c'est quand même de les écouler en créant une dynamique autour de cet événement et de cette réunion d'auteurs. Alors quels auteurs ? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns présents ? Oui, c'est aussi varié que la production littéraire de l'archipel. C'est aussi bien Jean-Jacques Thillard, qui, lui, est plutôt spécialiste de timbres, donc qui a publié des ouvrages sur la philathéie de Saint-Pierre ainsi que sur les cartes postales. C'est Mme Cléraud, qui, elle, est plutôt spécialisée dans l'histoire de l'archipel. C'est Anaïs Hébrard, c'est Dominique Ledue. Je vais en oublier certainement. Chantal Briand s'est associée aussi avec les recueils de photographies. Madame Langlois aussi, qui a écrit des romans. Je suis sûr que j'en oublie. Ils seront pas avec ces gens, je suis sûr. Il y a deux auteurs. Monsieur Jean-Jacques Olivero et Valentin Imhoff sont présents également, ainsi que Denis Garnier. Donc là, ce sont trois auteurs qui n'ont, malheureusement, pas d'ouvrage à vente sur place, mais qui s'associent à l'événement. Vous parliez il y a un instant également de la philathélie qui est associée au salon. Pourquoi intégrer des timbres à un salon du livre ? Voilà, c'est bien. En même temps, au travers de votre question, ça me permettra de rectifier un oubli. Patrick Desribes sera présent également. Donc l'idée, c'est... Bon, ça m'a été suggéré aussi parmi les... Donc des collègues du lycée, en fait, que ce soit M. Desguerret ou Mme Imhoff, qui sont des professeurs de lettres du lycée. Donc m'a suggéré de prévoir des animations dans le cadre de cette journée. Donc on aura deux tables rondes l'après-midi, qui peuvent attirer éventuellement un public différent, des gens qui viendraient acheter des ouvrages. Donc un, sur le parcours d'un livre. Au travers de... Tout en relançant les auteurs et puis les ventes des ouvrages, j'ai aussi souhaité associer la jeune maison d'édition Mon Autre France, donc Mme Dujardin. Donc il y aura une table ronde qui réunira Mme Dujardin, enfin Caroline Dujardin, donc Mon Autre France. Anaïsse Ebrard qui est en voie de... Enfin, il y a un ouvrage qui va être publié par cette maison d'édition. Et puis Valentin Imhoff également. Donc ça sera la première table ronde. Donc sur le parcours d'un livre, en fait, donc avec des auteurs jusqu'à la partie promotion aussi. Voilà, et donc ça inclut aussi le volet promotion que Mme Imhoff connaît bien. Et puis un deuxième, donc sur le timbre, là je rejoins votre question. En fait, bon, Jean-Jacques Thiers s'est associé aussi. Patrick Dérible a produit un certain nombre de timbres. Il fait également partie d'une association qui s'appelle l'art du timbre gravé. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et il devait y avoir une délégation de cette association qui devait venir à Saint-Pierre, plus d'une vingtaine de personnes. Donc ça a dû être annulé à cause du Covid. Donc le timbre fait partie aussi des modes d'expression, d'une part. Et puis d'autre part, il y a les ouvrages de Jean-Jacques. Donc ça m'a paru être un thème intéressant en réunissant les personnes qui seront présentes au salon. Ce salon, justement, qu'est-ce qu'il adviendra après cette édition ? Est-ce que c'est un projet éphémère ? Est-ce qu'il va être pérennisé dans les prochaines années ? L'idée, c'est qu'il soit pérennisé par moi ou par d'autres. Je ne suis pas propriétaire de l'idée. Au contraire, je serais trop content que ça se poursuive. Très bien. Merci beaucoup à Michel Lecarduinaire d'avoir répondu à nos questions. Vous nous donnez rendez-vous samedi au Focco Forum. Samedi à partir de 10h. Vous avez oublié une question que vous deviez me poser. Dites-moi. C'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je l'ai souhaité volontairement. Au fond de la promotion de la maison d'édition, il y avait aussi la promotion du jury du prix littéraire du récit de l'ailleurs. Des jeunes qui seront associés au salon. Là, c'est aussi une manifestation qui se pérennise, qui en est à sa dixième année. Je vous en prie. Merci beaucoup d'être venu nous voir et rendez-vous samedi pour le salon Assy Livre. Oui. Merci à vous. Merci.